Nous allons maintenant apprendre à analyser les données d'une base de données relationnelle à l'aide d'une requête sélection. Analyser les données signifie tout simplement les synthétiser pour mieux les comparer. Pour analyser les informations d'une base de données Access, on se sert des fonctions dites de synthèse telles que la fonction somme, la fonction moyenne, la fonction regroupement, la fonction max, la fonction min, la fonction quant, etc. Créons une requête sélection qui va synthétiser les deux catégories de vente, détails, gros, de nos marchandises. Pour créer cette requête, nous cliquons sur l'onglet « Créer », puis dans le groupe « Roquettes » sur l'école « Création de requête ». Nous affichons à partir de la boîte de dialogue « Afficher la table », la table « Marchandises » « Vente », la table qui contient les détails de vente de nos marchandises, en cliquant dessus, puis sur le bouton « Ajouter », et la table « Vente », celle qui contient les catégories de vente. Nous cliquons donc dessus, puis cliquant sur le bouton « Ajouter ». Nous fermons ensuite cette boîte de dialogue, double-cliquant sur le champ « Catégories », celui qui nous affichera les catégories de vente, sur le champ « Quantité », celui qui nous affichera la quantité globale des marchandises vendues pour chaque catégorie, et créons un champ calculé, le champ calculé « Chiffre d'affaires » « C'est A » qui est égal de « Point » au prix de vente, le champ « Prix » qui stocke les prix de vente de nos marchandises, multiplié par « Tu » « T » et « Accent aigu » le champ « Quantité » qui stocke les quantités de vente. Pour finir, nous allons utiliser des fonctions de synthèse qui feront en sorte que les enregistrements qui s'afficheront soient synthétisés. Si ces fonctions trouvent, par exemple, 15 enregistrements de vente en détail, ils les regrouperont en un seul. Pour utiliser ces fonctions de synthèse, nous cliquons sur l'onglet « Créer », l'onglet « Créer » du groupe « Outils de requête », puis sur l'icône « Toto » du groupe « Afficher masqué ». Vous voyez ? Puis, cliquons sur cette icône. Une ligne portant le nom « Opération » apparaît immédiatement après la ligne « Table ». Nous sélectionnons ensuite la fonction « Regroupement » dans la première liste déroulante de cette ligne, la première liste déroulante de la liste « Opération ». Nous sélectionnons « Regroupement ». Il s'agit de la liste déroulante du champ « Catégorie ». La fonction « Somme » dans la deuxième liste déroulante, celle du champ « Quantité » et la fonction « Somme » dans la dernière liste déroulante des champs « Créer », celle du champ « Chiffre d'affaires ». La fonction « Regroupement » sur le champ « Catégorie » regroupera tous les enregistrements pour lesquels la catégorie de vente est la même. La fonction « Somme » sur les champs « Quantité » et « Chiffre d'affaires » fera quant à elle en sorte que toutes les quantités disponibles pour une catégorie de vente donnée soient additionnées. Elle fera la somme de toutes les quantités disponibles pour une certaine catégorie de vente et celle de tous les chiffres d'affaires disponibles pour une certaine catégorie de vente. Somme des quantités Somme des chiffres d'affaires correspondants Pour la catégorie « Détails » par exemple, elle fera la somme de toutes les quantités qu'elle trouvera et de tous les chiffres d'affaires qu'elle trouvera. La création de notre requête d'analyse étant terminée, nous allons l'exécuter en cliquant sur le bouton « Exécuter » et comparer en toute simplicité nos différentes catégories de vente. Nous augmentons légèrement la largeur de la colonne CA de manière à avoir une meilleure visibilité de son contenu. La catégorie de vente « Détails » a eu une vente globale de 32 marchandises pour une valeur de 1,530,000. La catégorie de vente « Gros » quant à elle, a eu une vente globale de 50 marchandises ce qui fait un chiffre d'affaires de 300,000 francs CFA. Pour enregistrer et fermer notre requête, nous cliquons comme d'habitude sur cette petite croix puis sur « Oui » l'appelons « Analyse des catégories de vente » et cliquons sur le bouton « OK ». Nous avons vu dans ce tutoriel la création d'une requête d'analyse.